La sage-femme a des mains très blanches et nettes, des yeux obliques quand elle vous regarde. Le monde cesse de balancer. Les nuages sont des nuages, les arbres sont des arbres, les gens sont des gens, et voilà tout, cesse de confondre. Non, non, je ne le ferai plus. Il y a toujours l'infusion de fleurs d'oranger, mais mon cœur lourd comme du plomb, lourd comme une pierre. Il a une étiquette attachée autour du poignet car il est mort, couché si froid et immobile avec une étiquette au poignet car il est mort. Ne pas penser, seulement regarder les branches de cet arbre et le dessin qu'elles forment sur un fond de ciel froid. Par-dessus tout, ne pas penser. à notre retour à l'hôtel, je me suis sentie très fatiguée. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé le tapis. À part ma fatigue, je me sentais bien, mais je n'arrêtais pas de penser à la petite robe qu'il portait si jolie. Elle va être toute abîmée, pensais-je. Tout est abîmé. Dieu est très cruel et je dis très cruel. Un démon, évidemment. Ça explique tout. C'est la seule explication possible. Je sors, dit Enou. Je ne peux pas rester enfermée ici, il faut que je sorte. Moi, je suis restée là, regardant le tapis rouge, sombre, sale, et voyant le mur sombre sous le chaud soleil. Un mur si chaud qu'il vous brûlait la main quand on le touchait. Et des fleurs jaunes et rouges. Et le moment de la journée où tout se tait. Et bien voilà. Ce qui rend la vie étrange, ce n'est pas que les choses arrivent, ou même qu'on y survive. C'est qu'on les oublie. Même l'instant unique que vous avez cru être votre éternité, s'efface, sombre dans l'oubli et meurt. Voilà ce qui rend la vie si drôle. Cette façon que vous avez d'oublier. Et que chaque jour soit un nouveau jour et qu'il y ait de l'espoir pour tout le monde. Aura ! Maintenant notre chance a tourné. Et les lumières sont rouges. Une chambre. Une bonne chambre. Une chambre magnifique. Une chambre magnifique avec bain. Swing high, swing low, swing to and fro. Il s'est passé ceci. Ensuite il s'est passé cela. Et puis sont venus les jours où j'étais seule. Je t'écrirai, dit-il. Je tâcherai de t'envoyer de l'argent. Mais je savais que c'était fini. Depuis le début j'avais su que ça arriverait un jour. Que nous nous dirions adieu. Il s'est penché à la fenêtre du compartiment. J'ai levé la tête pour le regarder. Je me suis demandé si c'était les larmes qui lui rendaient les yeux si brillants. Il n'était pas homme à pleurer facilement et non. Une fois le train parti, j'ai pris un café dans un bistrot près de la gare du Nord. Et j'ai regardé par la vitre le monde sombre et vaste. Ce n'est que pour un temps. Nous nous retrouverons quand les choses iront mieux. Sachant au fond de moi que c'était fini. Ai-je aimé Haino pour finir ? M'a-t-il jamais aimé ? Je ne sais pas. Seulement c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'effondrer. Pas d'un seul coup, non, évidemment. D'abord il s'est passé ceci. Et après il s'est passé cela. Et après, que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est que si tôt j'ai eu l'ombre d'une chance d'avoir un endroit où me cacher, je m'y suis glissée, terrée. Eh bien, il fait parfois beau, n'est-ce pas ? Parfois le ciel est bleu. Parfois l'air est léger, agréable à respirer. Et il y a toujours demain. Demain, j'irai aux galeries Lafayette. Choisir une robe. Puis au printemps, acheter des gants, du parfum, du rouge à lèvres. Des choses qui coûtent 6 francs 25 et 19 francs 50. Acheter n'importe quoi de mon marché. La sensation d'acheter, voilà ce qui compte. Je regarderai des bracelets constellés de pierres artificielles rouges, vertes et bleues. Des colliers de fausses, perles. Des étues à cigarettes. Des tortues ornées de joyaux. Et que j'aurais vidé deux ou trois verres ? Je ne saurais pas si c'était hier. Aujourd'hui ou demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.